bonjour à tous ici f-man à cette question et bienvenue sur cette nouvelle vidéo vieille série que j'essaie de reprendre qui est celle sur les états membres de l'Union Européenne intitulé l'Europe des chars et donc aujourd'hui nous allons parler de la Hongrie qui est un pays à l'histoire mouvementée on va le voir la Hongrie s'étend sur un territoire de 93 000 de vrais suites qui va tirer et possède une population de l'Église qui vient de l'État donc le pays est une puissance économique donc la Hongrie est un pays enclavé donc un pays sans accent à la mer qui est bordé par l'Autriche à Slovénie à l'Ouest, la Slovaquie à l'Ukraine au Nord Est, la Roumanie à l'Est, la Serbie et la Croatie au Sud donc la ville, le pays pardon, encore plusieurs villes d'emparerance majeure dans la capitale Budapest ainsi que des Bressens, Miskols, Cégède et Pest donc l'histoire des Hongrois remonte au du côté de l'Oural voilà où des populations se sont sédentarisées et ont commencé petit à petit à migrer vers le territoire de la Hongrie actuelle. Ensuite ces peuples ont condamné les Magyars qui sont les hongrois, les premiers hongrois, qui étaient au début des nomades, mecs qui se sont juste à petit sédentarisés et qui ont fondé un royaume, le royaume des Hongrées, un catholique qui est né en Longines avec le roi tout le parten des Carpathes et le royaume des Croatiens comme au XIXe siècle. Il y a quelques états, comme les états de Balkan, des hauts de Balkan, qui reconnaissent la Hongrie comme leur sous-roi. Ensuite la Hongrie va continuer d'être entreprendre d'Angeline à se développer, il y aura différents rois, notamment le roi qui va mettre en place plusieurs réformes administratives du judiciaire, créer une armée, développer la nation mais malheureusement sur règne il n'aura pas de successeur. Différents rois qui vont discuter le trône, c'est Laïsia qui va récupérer le trône, mais ils sont d'intéresse du pays. Et ensuite les Hongrées vont subir une invasion ottomane au sud de la Hongrie. La Hongrie va être partitionnée entre les états et différents royaumes européens. Jusqu'à la bataille de Vienne qui a marqué le début de la forme de l'expansion ottomane. Et donc le début de l'influence autrichienne fleur de Hasbourg sur la Hongrie. La Hongrie redevient un royaume sur l'hôpital de Hasbourg. Puis évidemment l'époque naposonienne, dans les années 1800-1815, qui va pousser encore plus les Hongrois dans les mains des russes. Et donc après différentes périphéties, notamment pour un centre des peuples qui va essayer de donner une constitution un peu libérale au pays, mais qui va être réprimé par les autrichiens et les russes. Donc les autrichiens et les hongrois vont s'allier. Et bon, en 1867, fondée l'Autriche en ligne, des beaux d'un archi, on se renvoie sur la tutelle des Mande Hasbourg. Et donc l'Empire va subsister entre les royaumes mondiales, où l'archiduc Ferdinand d'Autriche, où l'Etat va déclarer la guerre à la Sarmie, et ensuite les Allianz va créer la Sarmie à la Manga. Donc l'Autriche-Hongrie sera alliée à l'Allemagne, notamment, qui va pouvoir faire des russes centrales, des russes centrales qui vont perdre dans le conflit en 1978. Et la Hongrie, donc, va perdre une grande partie de ses territoires pour récréter le Trianon. qui va donner plus ou moins à l'Hongrie actuel. Et donc la Hongrie va devenir, après, une professe républicaine, des pseudo-monarchies, sous la régence de... . . oui des mythos sorti un peu certain qui sera l'utilisant d'arrivée en 20 30 qui va s'allier avec s'il va s'allier avec l'allemagne donc donc la salier avec l'allemagne pour la guerre et le gouvernement fasciste va s'aider sa place en communiste donc il y a un gouvernement communiste donc il va voilà donc soit près de Moscou en 1956 il y aura des grandes révoltes dans l'anglais et puis à petit donc la Hongrie va devenir avec la transition du régime un régime plus libéral espèce de suisse du bloc de l'est donc vraiment un peu libéral un pays neutre combiné voilà et donc la Hongrie redevient démocratique qui va arriver à 90 donc qui va connait différents gouvernements et en 2010 donc certains docteurs Orban gagnent les élections du social va profiter de sa majorité donc pour la constitution donc créé une institution plus réactionnaire en 2012 et donc en 2022 Orban toujours est toujours premier ministre de là et donc voilà pour la partie frac donc j'essaie de faire court voilà s'il y a des petits manquements on a des petites voilà des petites altérations dites le moi je lis le texte donc un très long texte c'est à l'histoire du pays dans l'article c'est bon si ça intéresse et là on va passer la partie institution et félicite donc la langue officielle du pays est le hongrois la monnaie est le forend non l'euro donc la Hongrie est les rares pays européennes à avoir sa monnaie nationale s'en est l'ivnoche donc c'est-à-dire im en hongrois et le drapeau donc c'est dans le drapeau vert, blanc et rouge à borne verticale je ne vais pas se trompé je ne vais pas se trompé je ne vais pas changer ça dans l'article donc le pays est dirigé par le président donc un président qui a été élu du Parti Fidesz au début de la 2 donc le président actuel donc le président élu est Katalin Novak Katalin Novak Katalin comme on dit en angrois donc le nouveau président donc ça fera en fonction le 10 mai 2022 donc le président est élu en refusé phrase universelle indirecte donc il est élu par le parlement voilà donc le fait que ce soit le président le candidat du village qui gagne à l'élection donc le gouvernement ne devra pas changer le gouvernement ne devra pas changer la prochaine élection c'est le mandat de ces comités donc le premier comité dont on va parler il est le comité de peste donc qui est la région une grande région de ville de la peste donc un peu plus d'un million 100 000 habitants le 100 000 data de 2010 donc tu peux changer depuis et il y a une superficie de 6393 m² le deuxième comité donc on va parler et le comité de taxe qui se coulent donc au sud du pays un chef luo qui est un petit peu plus de 540 millions habitants en 2010 superfaits 945 m² ensuite on a le comité le port de la bouche le plan un chef miscote un an un peu plus de 730 milles quasi en 640 milles habitants en 2010 pour être superfaits donc j'ai décidé de se faire en 730 m² ensuite on a le comité de Debrecen donc ajubi donc capitale contre de Debrecen donc 550 000 habitants et 625 m² donc le comité de Debrecen de la lue bizarre et si tu la laisses Le comité de Somoguin qui est situé à l'ouest du pays, capitale de Caposvar, 54 000 euros, 65 000 habitants en 2010, une superficie de 36 000 euros. Et enfin le comité de Sabol, Samatar, Varengen, capitale Niregiyaza, un peu moins de 600 000 habitants en 2010 et une superficie de Samo 216 km². Maintenant on va passer à la partie sport et culture. Donc on va commencer par la musique, donc la musique très particulière, sur l'image du jeu de la langue nationale. Donc elle a été confondue avec la musique cigane, mais qui est un peu différente de la musique cigane. Elle a eu des influences arabes, turques évidemment, asiatiques. Et puis la musique, donc c'est constitué sur l'influence de la musique classique ocidental. Donc on retrouve des corps et des captures à cordes. Donc il y a quelques instruments aussi, comme le film ballonne. Donc ils sont des instruments folkloriques mongrois. Un petit espèce de piano, voilà, une grande citarre sur un fond plat. Donc il n'y a pas vraiment de musique folklorique, parce que le gouvernement, enfin, il faut faire avec une moderne, on va dire. On peut faire avec d'autres pays de l'Est. Parce que le gouvernement communiste n'a pas vraiment voulu promouvoir cette culture. Donc c'est vraiment une culture qui a été portée par la population, en fait. Qui a été portée, modernisée par la population, en fait. Donc voilà. Donc qui s'est mêlée avec l'influence de l'Occidental. C'est un peu d'art pour l'avenir de la politique. Hongroise. Donc on peut citer trois compositeurs. Donc Franz Licht, Béla Bartók, Joseph Kossner. Donc la littérature, on a bien des légendes, des contes et légendes, des contes et au Moyen-Âge. Ensuite, il y a la politique lyrique, avec Anus Panonius. Avec Balin Balassi. Donc il y a eu une part de Baroque avec Miklos Zirini. Et il y a eu quelques philosophes aussi hongrois. Et que je suis américain. Ferenc Kaczynski. Où Mihaly Sonnenay Se Konevitej. Donc au XXe siècle. Et au XXe siècle, on peut citer. Donc on vient sans doute de fondation. La fondation de la fondation de revue Newgate. Qui a attiré à elle de nombreux auteurs. Comme Anne-Réady, Attila Joseph, d'autres. Et on peut citer. Donc en 2002. Donc là, Hongrie a eu. Grâce à sa rentrée. Grâce à Ingrid Kertesz. Un prix de balle de la littérature. Donc passons au sport. Donc au sport. Présent en Hongrie. Les plus dynamiques. Les passes. Donc il y a de nombreux auteurs. Dix mille phares. Comme les scrims. La natation. Le train de créer. La lutte. La dynastique. La boxe. Et le water polo. Donc la Hongrie excelle. Le pays. Bien sûr. Et tradition footballistique. Et donc. Le football. Donc c'est notamment. Les européens super communistes. Bien sûr. Et on peut citer. L'équipe dorée. Le 11 d'or. Ongrois. Des années 50. Avec Ferret Foskas. Qui a vraiment brillé. Donc. Les équipes ont brillé. Des années 50. Et qui est arrivé. En. Final. En. Pardon. En. Maintenant. On va passer à la partie. Chat. Et à nous. associations. Il y a. Différentes associations. Prététudes. D'animaux. En Hongrie. Et qui sont. Chaquetotées. Par. La fédération hONsboise. de protection d'animaux il n'y a pas vraiment une organisation nationale officielle on va dire en gré ne soit dédié à la lutte contre un mauvais traitement d'animaux mais la police que là bas que les stations existantes donc dans ce domaine il ya 2,33 millions de chats et 2,5 millions d'euros 5 millions d'euros 5 millions de chats en anglais j'ai pas vraiment trouvé de données sur les sur les races de chats populaires en anglais j'ai trouvé des données un peu plus sur des animaleries sur les présérences des hongrois donc si vous avez plus de données là dessus n'hésitez pas à mettre ça en commentaire et merci n'oubliez pas à liker et partager commenter la vidéo et vous abonner bien sûr voilà et quand à moi je vous dis à tchouss et bientôt pour une autre vidéo et C'est parti.